... ... ... ... ... ... De quelle légitimité suis-je ici ? Il y en a une qui va vous faire rire. Je suis celui qui a inauguré cette salle pour en faire une salle de théâtre en 1974. J'avais commis une pièce, réuni une équipe, et demandé à Paul Puyot où j'aurais pu la jouer. C'était les débuts du off. 44 ans avant. Il m'a dit, va voir les Véchers, il y a une salle paroissiale, et c'était la salle Benoît XII. Elle ne ressemblait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait une mezzanine, un parterre avec des sièges en bois qui claquaient. C'était une salle de patronage. Il y avait un cadre en dur. C'était vraiment... Ce n'était pas une très bonne salle, pour tout vous dire. L'expérience a été très positive et a permis à Puyot ensuite de se tourner vers la ville pour racheter cette salle à des Véchers et en faire la salle dans laquelle vous êtes assise aujourd'hui. Pour moi, c'est donc que la boucle semble ne pas se refermer, parce que j'espère bien qu'elle ne se referme pas ce soir. Mais en tout cas, j'étais sur cette scène il y a 44 ans et j'y suis ce soir. L'autre petit point d'affection, c'est que dans ma vie, j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer une jeune femme qui s'appelait Dominique Villard, qui était la fille de Jean, que j'ai donc très bien connue. Malheureusement, Dominique est décédée assez jeune, à 50 ans. Et j'ai gardé avec cette famille les liens les plus étroits d'affection et d'amitié. C'est à ce titre que Puyot, après son décès, ce n'est pas lui qui se tournait vers moi après son décès, mais enfin, c'est le conseil d'administration de la maison Jean Villard qui m'a demandé de prendre la direction de cette maison en 2003 et je l'ai quittée il y a maintenant une toute petite année pour la laisser à une nouvelle direction, une nouvelle directrice, et j'en suis très heureux. On en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà les deux raisons pour lesquelles il semblerait que je connaisse quelque chose à ces territoires réunionnais, mais très modestement. Je pense qu'il faut peut-être commencer par faire un peu d'histoire. Certains d'entre vous connaissent cette histoire par cœur, mais enfin, la pédagogie est en répétition, je répète. 1947, Jean Villard ne crée pas le Festival d'Avignon. Ce sont deux marchands d'art, Christian et Yvonne Zervos, qui ont l'idée d'amener ici la collection des peintres qu'ils ont sous leur égide. Ces peintres sont peu connus. Ils ne sont pas encore les stars qu'ils vont devenir. Ils sont Picasso, Matisse, Braque, Léger, voilà. Mais ils ne sont pas plus connus que ne seront connus les comédiens de Jean Villard quelques années plus tard. Les Jeanne Moreau, à part Gérard Philippe qui était connu, les Jeanne Moreau, les Philippe Noiré ne sont pas connus quand ils vont à Rio et au Festival d'Avignon. C'est la même relation. L'autre chose tout à fait extraordinaire de la part des Zervos, c'est de venir à Avignon à porter ces grands peintres qui sont aujourd'hui au centre Pompidou, à Beaubourg, pour, à l'époque, venir à Avignon présenter ses œuvres. C'était aller en Afrique. Rappelez-vous que Malraux parlait de l'odieux mot de province contre lequel il fallait évidemment lutter. Près des Zervos, il y a un inspirateur, un grand homme qui s'appelle René Char, qui se dit que l'art contemporain, ce n'est pas simplement les plasticiens, c'est aussi éventuellement le théâtre et la musique. Il y aura donc du théâtre et de la musique à Avignon. Et il se tourne vers un jeune metteur en scène qui vient de passer le nez à la fenêtre, comme ça, et d'avoir un gros succès avec une pièce qui s'intitule « Meurtre dans la cathédrale ». Donc, il demande à Villard de venir jouer dans la cour d'honneur « Meurtre dans la cathédrale ». Ça fait un peu pléonasme, voyez-vous, parce que « Meurtre dans la cathédrale », évidemment, l'histoire d'un archevêque assassiné par un roi et le palais des papes, tout va bien, ça colle ensemble. Et c'est là que Villard a sa première idée, sa première intuition géniale, c'est de refuser et de revenir 20 jours après, 15 jours après, auprès de ses amis, Zervos, Char, voire le maire d'Avignon aussi, M. le Dr Ponce, pour leur dire « Écoutez, j'ai une autre idée, je vais venir à Avignon, mais avec trois spectacles, donc un Shakespeare, vous l'avez aperçu, un Shakespeare, un Claudel et une œuvre contemporaine dans trois lieux différents. C'est très important que je vous rappelle ça, car dès l'origine, Jean Villard a pensé ce festival non pas comme un festival présentant des œuvres, non, il s'agit de prendre d'assaut une ville et de mettre une ville en festival, n'est-ce pas, comme on entre en religion. Trois lieux différents, cours d'honneur, Vergéry Urbain V et Théâtre Municipal, qui sont donc les prémices de ce que deviendra le festival dans les années qui suivront. Dans une lettre qu'il écrit à son administratrice à la fin de ce festival, il lui dit « Il faudrait que l'an prochain, des metteurs en scène s'occupent des œuvres. Moi, je m'occuperai de tous ces gens dans les cours, en 1947, on dirait qu'ils voient le off, et je peux vous dire que cette mise en scène sera supérieure à la précédente. » Ce qui m'a toujours fait dire que Villard était davantage un metteur en scène du public, c'était un grand artiste, mais d'abord un metteur en scène du public. Donc, le voici dans la cour d'honneur, très beau lieu, qui réunit 2500 spectateurs. Ces 2500 spectateurs ne sont pas 2500 dès le premier jour, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, et comme il réussit, on lui propose à Paris, je passe sur les détails, de la personnalité très importante de Jeanne Laurent, qui va demander à Jean Villard de s'installer à Chaillot. À Chaillot, dont voici la salle, épouvantable, 2600 places également. Villard découvre dans les caves du Palais des Chaillots, autrement dit, dans les oublis de Chaillot, qu'il y avait là un théâtre qui s'appelait le Théâtre National Populaire. Et il va ressortir ces trois lettres pour en faire naturellement le fleuron de ce que sera le Théâtre Populaire de la fin du siècle dernier. Dans ces deux salles, il marche sur deux pieds, n'est-ce pas ? Avignon, dans ces deux palais, Avignon et Palais de Chaillot, Villard va réunir un énorme public, encore une fois, de 2500 places, environ 500 000 spectateurs par an. Au bout de son aventure, il réunira 5,5 millions de spectateurs. C'est absolument considérable. Et répondre donc à la question du territoire avec Jean Villard, c'est répondre par le mot public. La question du public, c'est la réponse de Villard à la question du territoire d'aujourd'hui. Mais quel public ? Villard, employez un mot, naturellement d'abord, Villard s'en adresse à tous, ça c'est clair. Il a une démarche universelle. Il s'adresse bien sûr aux Avignonnais, mais des Avignonnais ou des Parisiens ou de la nation, il va s'adresser tout particulièrement à ce qu'il appelle, à ce qu'on appelait à l'époque, les classes laborieuses. Dans ce mot, on entend évidemment un mot un peu communisant, un vocabulaire, une idéologie un peu surannée. Certes, Evillard n'était pas communiste, loin de là. Mais sachez, et je le tiens de sa bouche, qu'il a connu, au début de la guerre et dans son jeune âge, donc à 28-30 ans, la plus grande misère. C'est un homme qui a souffert de malnutrition, qui a fréquenté les sous-populaires, qui a connu le pain noir. Il mangeait des croutons de pain dur dans des fonds de moutarde. Il sera, d'ailleurs, il sera très malade des suites de ce type de régime. Bref, il considère qu'il a fait partie des misérables chers addicts à Hugo, ce qui lui permettra de refuser les leçons de morale et de bienséance de la gauche bien pensante quand plus tard, elle viendra l'embêter, en particulier en 68, avec cette révolution qui est venue bousculer Jean Villard dans son festival. Donc, Villard apprend quoi dans ces années-là ? Il apprend qu'on ne meurt pas que de faim. On meurt aussi d'ignorance, on meurt aussi d'être privé du divertissement et de la connaissance. Et je dis bien du divertissement, car Villard est un homme sérieux, grave, mais c'est un homme qui aime s'amuser. Et il pense que le plaisir est une arme essentielle, évidemment, au goût de la culture. Et souvenez-vous que Molière disait qu'il s'agit de plaire et toucher. Donc, comment fait-on ? Ben voilà, donc, on est dans cette question de ces classes laborieuses, comment fait-on pour les toucher ? On est, revenons à notre histoire, revenons à la Grèce. Le théâtre est né en 2500 ans, avant le nôtre, avant notre ère, en Grèce. Et c'est le premier acte de la démocratie, comme vous le savez. Il s'agissait de réunir dans de très vastes assemblées, c'est une question, ça, c'est du théâtre de masse, on est devant des assemblées de 8 à 10 000 personnes. On se réunit autour des dieux, autour des mythes, autour de l'identité nationale, bien sûr, et c'est là que l'on apprend par Sofocle, par Euripide, etc., qu'on apprend qui l'on est et comment on se soigne et comment on passe à la catharsis, bien sûr. Vous voyez, ça, c'est donc le théâtre partagé pour tous, le théâtre qui réunit, le théâtre unanime. Le temps passe, le théâtre quitte ses racines religieuses, les garde jusqu'au Moyen-Âge et puis entre dans le monde du capitalisme qui commence à conquérir le monde jusqu'à nos jours. Et là, arrivent les industries culturelles. Je pense que la lutte de Villard au Festival d'Avignon, dès qu'il a mis les pieds dans l'Avignon, c'est de dire qu'il faut échapper à cette industrialisation de la culture, à cette financiarisation pour rester désintéressé et pour échapper aux lois du marché. À la même époque, le Festival de Cannes est né, en 1947 également, avec une palme. Villard refusera les palmes, bien sûr. Il refusera les Légions d'honneur, je vous le signale. Et il fera en sorte que jamais le Festival d'Avignon ne soit un concours. D'ailleurs, le mot Festival lui a été imposé par Movalise, si vous voulez. Il aurait préféré que cela s'appelât Rencontre, Rencontre d'Avignon. Comment fait-il donc ce défi de Villard ? Comment va-t-il le réaliser ? Eh bien, avec une équipe administrative assez géniale, pilotée par Jean Rouvet, il va organiser, mettre en place un dispositif, un dispositif d'accès à la culture, qui est le fait de parler aux gens et de leur permettre de comprendre, d'éclairer. Quand je dis le mot éclairer, ce n'est pas éclairer le chemin. Un phare n'éclaire pas la route, un phare indique l'écueil. Donc, il s'agit de rendre claires les difficultés, de rendre claires les œuvres et de non pas les enfermer dans un appareil qui serait excluant. avec cette équipe administrative, il va inventer un abonnement, il va avancer lors des spectacles de bonheur pour éviter de se coucher trop tard, il va supprimer le pourboire. Un pourboire, c'est une humiliation, il faut tendre la main et moi qui dois donner cette aumône, je m'humilie en l'acceptant. Le vestiaire sera gratuit, je distribuerai à la sortie ou pendant le spectacle, enfin à l'entracte, le texte de la pièce à un tarif absolument abordable, c'est l'équivalent d'un euro d'aujourd'hui et il va s'en vendre près d'un million et demi. de toutes les oeuvres jouées par le TNP. Vous voyez, il y a toute une série comme ça, l'accueil en musique, je crois même que j'ai une très jolie image de l'accueil en musique, on reviendra sur cette belle photo d'avant où vous avez vu Jean Villard parler à ce peuple, à cet éclaireur, n'est-ce pas ? Et c'est ainsi que le Festival d'Avignon et Chaillot vont élargir le cercle de ses connaisseurs. Villard s'adressait dans son temps, dans ses années 47 à 60, à un public. Aujourd'hui, il y a des publics. Alors évidemment, tout a changé et revenons à Avignon, je pense que l'étude de ce territoire est très intéressante du point de vue artistique, politique, social, géographique, etc. nous avons un Villard qui va agir dans une ville de 40 000 habitants, intra-muros. Moi, j'ai été un peu enfant ici dans la région, je me souviens d'une ville très active de petits artisans où il y avait, c'était une fourmilière, elle ressemble à Avignon l'été. Ma ville des années 50, c'est Avignon l'été d'aujourd'hui. Ça a tout changé, bien sûr. La ville a explosé, s'est répandu tout autour et nous sommes sortis donc d'un public univoque, j'aime à dire, à un public, à des publics équivoques, n'est-ce pas ? Ils ont plusieurs voix. Alors, comment résoudre ces grandes contradictions d'aujourd'hui ? Les deux grands artisans de cette résolution éventuelle, c'est évidemment d'un côté la ville et ses édiles et ses élus, et là, je n'entre pas du tout dans un débat politique, quel qu'il soit, mais en tout cas, leur responsabilité qui est celle de la fluidité des circulations, de l'ordre, évidemment, de la paix, mais aussi du bonheur et du confort urbain. Mais est-ce que le théâtre est quelque chose qui doit appartenir au confort urbain ? C'est une question. Le théâtre et l'action culturelle se veulent quand même plus subversives que simplement satisfaire des besoins immédiats. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Eh bien, effectivement, ce festival, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Jean Villard est donc à Chaillot et à Avignon jusqu'en 1963, date à laquelle il quitte le TNP. Et non seulement il quitte le TNP, mais il renonce à continuer de faire l'artiste, de faire le metteur en scène et de faire le comédien. Il le fera occasionnellement au cinéma, un petit peu au théâtre, au théâtre privé d'ailleurs, un petit peu à l'opéra, mais en fait, il a fini. Et il va s'occuper de son œuvre. Et son œuvre, c'est quoi ? C'est ici, c'est le Festival d'Avignon. Et il dit très joliment, « Je me suis longtemps dans ma vie occupé des arts de la scène et un jour, j'ai levé le nez et j'ai trouvé que ce qui se passait autour était beaucoup plus intéressant. » C'est exactement, je crois, c'est ce mot qu'il faut que vous gardiez, que nous gardions dans l'aventure du Festival d'Avignon d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Avignon est une ville très compliquée, très, très, très compliquée. C'est une ville d'obstacles. J'ai vécu dans cette maison Jean Villard que vous connaissez, derrière mes hauts murs, qui sont eux-mêmes derrière des remparts. Et derrière les remparts, il y a le rempart du fleuve, puis le rempart de la voie ferrée, puis le rempart de la rocade, puis le rempart de la stature verte. Nous sommes dans des cercles comme ça, qui ne sont pas concentriques, mais qui, oui, ils sont concentriques peut-être, mais qui s'éloignent les uns des autres, qui font que les publics s'éloignent les uns des autres, qui ont de commun les gens de Chamflery et les gens de la Reine Jeanne. Ils ne se connaissent même pas. Et alors, avec l'intramuros, encore moins. Donc, vous voyez, ces contradictions sont extraordinairement difficiles à résoudre, et d'ailleurs, sont-elles résolvables ? Je n'en sais strictement rien, étant donné que je ne me mêle pas, heureusement pour moi, de ces grands problèmes d'urbanisme. Mais enfin, vous voyez que la présence du festival se définit à ce moment-là, complètement, comme un festival éminemment politique. Pas politicien, politique. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité civique, une responsabilité sociale des artistes. C'est un débat qui agite beaucoup les artistes. Est-ce qu'on fait du socio-cul, du culturel social, ou est-ce qu'on fait de l'art ? Ce débat était très, très prenant du temps de la direction de Vincent Baudrier et Hortense Archambault, où il y avait des artistes très contemporains qui n'étaient pas dans le souci du public. Et vous vous souvenez que ça avait pas mal fait crier. Donc, festival de contestation, festival de réflexion, mais pourquoi ces festivals gênent-ils ? Dès 1954, Jean Villard a failli être viré par un complot de notables qui auraient préféré voir des Noria de Rolls-Royce avec des tapis rouges le long du festival du Palais des Papes pour aller applaudir les balais du Marquis de Cuevas ou un festival de Cannes quelconque plutôt qu'un Gérard Philippe dans le Cid. Le Cid, c'est des trucs scolaires. Vous voyez, il n'en voulait plus. Comment a-t-il vaincu ce croquant-jambes ? Par une pétition de 24 000 signatures qui ont demandé à la ville de garder Jean Villard au pouvoir sur 40 000 personnes. Vous voyez, c'est un phénomène tout à fait extraordinaire qui me fait dire que le paysan du Vaucluse ou le prolétaire de Paris n'allait peut-être pas à Chaillot ou au Palais des Papes mais il savait qu'il pouvait y aller. Et je vous laisse à cette réflexion. Elle est très... Excusez-moi, elle n'est pas de moi, elle est de Scarretti qui dirige le TNP actuellement à Lyon. Elle est très profonde. Il savait qu'il pouvait y aller. Même si vous n'y allez pas, je sais que je peux y aller. Et ça, c'est un problème de communication qui me paraît essentiel dans le partage de la culture et l'abord de la culture, bien sûr. En 68, vous vous souvenez, vous le savez bien sûr, Villard a été bousculé, insulté, mais le festival a eu lieu. Il a maintenu son festival hors d'eau et c'est lui qui a gagné contre les bourgeois nantis qui venaient l'accuser de ne pas faire une culture populaire, ce qu'il avait fait pendant tant d'années. Donc ça a été évidemment un moment extraordinairement dramatique sur lequel il a laissé sans doute beaucoup de sa santé puisqu'il est mort trois, quatre ans après. En 2003, ce festival est annulé. Moi, je prétends qu'il n'est pas annulé. Je prétends qu'il a eu lieu. Il a été annulé parce que les spectacles n'ont pas eu lieu, mais le festival a eu lieu. Il a eu lieu, ça a été une sorte de conférence ouvrière pendant un mois de grève où les intermittents étaient le symptôme d'une crise sociale nationale. Et c'est ici que ça s'est passé, ça ne s'est pas passé ailleurs. Et cette spécificité avignonnaise, je crois qu'il faut que nous en soyons fiers et que nous continuions de la défendre bec et ongles. Car nous sommes dans un rendez-vous de la pensée, donc je pense que Villard était une sorte de président de la République du théâtre et de l'action culturelle en général. Souvenez-vous que du 5 juillet au 28, environ 20, 25 000 personnes entrent et sortent de cette ville tous les jours. C'est une bombe sociétale qui nous arrive, qui vient dans cette ville. Bombe économique, des bombes de la pensée aussi. Mes petites cousines et mes petites nièces qui sont venues l'été dernier m'ont dit que c'était merveilleux. Ils ont passé trois jours. Qu'est-ce que vous avez vu ? Rien. C'était merveilleux. Pourquoi ? Le débat, ce qui se passe un peu ici, c'est un peu la même chose. Et cette chose, je dirais, non pas à la bonne franquette parce que c'est très exigeant, mais en tout cas de bonne alloi et où l'on est accueilli et non pas exclu. Donc, notre territoire, à mes yeux, est toujours dépassé et tant mieux. C'est ce dépassement qu'il faut que nous assumions. Il est dépassé par il faut entrer dans les territoires de l'intelligence. Il ne faut pas avoir peur du mot intelligence. Ce n'est pas un mot ardu. Ce n'est pas une... On n'exclut pas. Au contraire, vous êtes intelligent. C'est ça que disait Villard à son public qui souvent disent mais vous, vous savez, moi, je ne sais pas. Mais non, vous êtes riches de vos vies. Vous êtes donc aussi riches que moi. C'est votre vie qui convient et ça, c'est votre culture. Donc, liberté, élévation. J'aime beaucoup ce mot d'un comédien qui disait ce petit homme. Il n'était pas très grand, Villard. Il vous oblige à vous tenir droit. Voilà. Élargir le cercle des connaisseurs, ça, c'est un mot de Brecht que Villard aurait bien pris. Et moi, j'aime bien dire que l'utopie de Jean Villard est armée d'une spiritualité laïque. Essayez d'approfondir avec moi ces mots tout à l'heure, séparément. Spiritualité laïque, vous voyez, pour réenchanter un univers matérialiste et auquel nous sommes parfois obligés d'obéir. C'est pour ça que je dirais non sans rire ou sans sourire en tout cas que Villard est en quelque sorte le dixième pape d'Avignon. Naguère, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, il y avait un slogan Avignon, ville d'esprit. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait, pourquoi on ne l'utilise plus. Pour moi, Avignon, ville d'esprit, Avignon, ville ouverte, sont les mots d'ordre et de conviction qui sont absolument nécessaires à la conquête de notre territoire. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada